voilà alors dans le précédent épisode on a vu les domaines comment acheter un domaine sur shopify et comment le connecter le paramétrer etc aujourd'hui on va voir les commandes donc les commandes c'est très simple dès que vous allez en recevoir elles vont s'afficher ici donc ça commence par la mille 1 et ça monte comme ça mille deux mille trois mille quatre etc vous avez ici le numéro de commande la date à laquelle la commande a été passée le nom du client que vous pouvez dérouler pour voir ces informations vous avez le montant de la commande si elle a été payée ou pas si elle a été traitée ou pas le nombre d'articles qui a dans sa commande et vous pouvez voir les articles la méthode choisie et les tags s'il y en a ensuite ici vous pouvez trier les commandes en fonction de si elles ont été traitées payé etc et puis vous avez tous les tris des commandes que vous pouvez faire ici alors on va simuler une commande donc pour simuler une commande je vais créer une commande donc imaginons que quelqu'un ait acheté sur votre boutique un produit par exemple un t-shirt vert disons qu'il a laissé une note lors de son passage à la caisse donc vous savez que les clients peuvent laisser une note par exemple pour vous indiquer des informations particulières donc il a laissé une note et on va mettre message pour l'exemple maintenant il a aussi eu une réduction donc disons qu'il avait un code de réduction de 10% et on l'applique ensuite juste avant de sélectionner la livraison on va sélectionner déjà le client qu'on va dire que c'est lui qui a acheté donc là on a toutes les informations du client son prénom le nom de l'entreprise s'il l'a rempli la rue etc et on va donc ajouter une livraison par rapport à son pays il a choisi par exemple la livraison gratuite on va l'appliquer et ensuite maintenant qu'on a toutes les informations de base qui sont rentrés par un client lorsqu'il passe commande on va marquer comme payer non on va pas marquer comme payer on va marquer en attente je vais vous expliquer juste après on crée la commande il a dès que vous allez recevoir une commande ça va exactement se présenter comme ça donc vous aurez le produit qu'il a commandé vous aurez son adresse de livraison le nombre de commandes que le client a passé déjà sur votre boutique la note qu'il a ajouté s'il en a ajouté une son adresse de facturation s'il a modifié et alors ici le résumé de ce qu'il a payé là on voit qu'il a encore payé 0 pourquoi parce que comme on a vu dans les options de shopify j'avais fait en sorte de ne pas capturer automatiquement les paiements donc imaginons que le t-shirt vert je ne l'avais plus en stock je vais pouvoir au lieu de collecter le paiement lui envoyer un mail donc via son adresse email ici et dire qu'on a plus de shirt en stock et qui n'a pas été débité comme ça il n'y a pas de note de crédit à faire ou des choses comme ça maintenant imaginons que vous validez la commande vous faites collect payment marqué comme payer et maintenant c'est bien payé et donc si par exemple le client a payé via stripe et 20 vous allez être crédité sur votre compte strike alors ce que vous pouvez voir ici juste en dessous c'est la timeline donc toutes les actions qui ont été faites donc on voit que il ya une commande qui a été créée ensuite le client a ajouté une note qu'on peut voir ici on voit que il y a un paiement en attente qu'ensuite on a envoyé un email de confirmation pour dire que la commande avait bien été passée et aussi un sms de confirmation parce qu'il a rentré son téléphone maintenant disons qu'on a envoyé la commande on va marquer comme compléter alors si vous faites ça par exemple avec zero one supply au berlot des cerces ou d'autres applications comme ça vous allez faire ça via les applications par exemple dans zero one supply vous allez aller dans la commande et dès que le fournisseur aura envoyé votre commande ça sera automatiquement marqué comme envoyé et donc si on fait manuellement on peut voir que il nous demande le numéro de tracking donc qui sera accessible par le client et là par exemple on peut envoyer les détails au client et donc il recevra un mail avec son numéro de suivi etc ensuite on clique sur fulfill items et la commande est marqué comme compléter donc là vous voyez que tout est grisé et qu'une fois qu'une commande est complétée elle est archivée donc ici archivée et donc ça fait en sorte qu'il y aura plus la petite notification ici là il reste une notification parce que par exemple celle ci n'est pas fulfill si on la fulfill elle sera archivée et donc la notification sera enlevée l'avantagent aussi pour les notes c'est que vous pouvez voir ici donc vous verrez directement ici s'il ya un message qui a été laissé ou non juste ici si vous gérez vos commandes tout seul et que vous envoyez par exemple parce que vous avez du stock vous allez pouvoir sectionner la commande et par exemple ici imprimer un bon de livraison alors si vous avez une comptabilité à gérer vous allez vouloir imprimer les factures donc pour éviter de faire ça manuellement vous avez une application qui le fait pour vous ça s'appelle order printer donc vous allez dans l'app store donc ici dans apps ensuite vous cliquez sur shop for apps et ici vous venez rechercher order printer donc c'est celle ci par shopify vous venez la sélectionner et vous l'ajouter on installe l'application et vous voyez que dans l'application on a toutes nos commandes qui sont indiquées donc si je retourne dans mes commandes donc par exemple disons que je veux une facture pour la commande 1002 je la sélectionne je vais dans mon action dans les applications ici qu'on voit qu'on a print with order printer on clique dessus et donc là vous avez votre facture qui est générée vous aurez vos informations qui s'affichent ici et les informations du client qui s'affichent là avec donc tout le résumé de la commande voilà c'est à peu près tout ce qui est à savoir sur les commandes n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions particulières à noter que si vous faites du dropshipping pour compléter les commandes vous allez devoir vous rendre dans les applications par exemple comme zero one supply au berleau ou des cerces et à partir de ces applications vous allez pouvoir passer commande directement au fournisseur pour qu'il envoie les produits pour vous voilà c'est fini pour la série shopify débutant je vous invite à vous abonner si ce genre de concept vous intéresse parce que je ferai d'autres séries à l'avenir pour vous aider à créer votre business et puis si vous n'avez pas encore vu vous avez toujours la formation et c'est ok gratuite il y a le lien vers la playlist en description vous pouvez aller la regarder et puis moi je vous dis merci d'avoir suivi cette série et à une prochaine